Ça va vous ? Non ? Bah écoutez moi ça va très bien, aujourd'hui on va se retrouver pour faire tout simplement une nouvelle vidéo Alors je suis pas chez moi, vu qu'on est jeudi au moment, je tourne avec la vidéo, sort demain Je suis pas du tout chez moi aujourd'hui, on est en vacances, chez les grands-parents, tout ça J'essaie de trouver un point calme pour faire cette vidéo, de base je vais la faire dehors Le problème c'est qu'il y a mon frère et mes cousins qui font un peu le bordel Enfin mon cousin et ma cousine, donc c'est un peu compliqué Donc on s'y trouve à l'étage, là où on aurait dû avoir un lieu de la Youtube Box En partenariat avec Margot Lucie, mais bon elle a un peu la flemme en ce moment Et puis elle a d'autres choses à faire, y compris un peu moi Bon vous êtes un peu loin, mais bon c'est pas grave Il n'y a pas eu de vidéo ces 2-3 derniers jours, alors même cet état est un peu compliqué On va faire un tout petit bilan d'été, juste pour dire qu'il n'y a pas eu de vidéo débrief des championnats d'Europe J'avais un peu la flemme et il y a des fois aussi où j'ai pas été là Ce pourquoi du coup je veux aussi changer 2-3 petites choses En tout cas c'est pour ça que je vais faire un débrief des championnats d'Europe contre la montre et course sur route Chez les hommes et chez les femmes également un débrief global, entre guillemets, de la première semaine de la Vuelta Ce week-end, alors aussi, petite chose, si on peut parler un peu vélo et de la Vuelta Ça fait plaisir une victoire espagnole entre guillemets Parce que déjà, on les critique beaucoup les espagnols Mais c'est quand même ceux qui sur leur grand tour national font une part, enfin gagnent une tarte avant les français Ou même avant les italiens par exemple Les italiens sur le jury, il leur a fallu attendre la 11ème étape les français Il leur a fallu attendre la 19ème étape du tour Après dans le tour, tout le monde est censé être au pic de sa forme et de sa condition physique Ce qui n'est pas trop le cas, un peu sur Vuelta, où il y a un peu de relâchement, tout ça, c'est la fin de saison Les corses sont fatigués, tout ça Mais bon, ça fait quand même plaisir pour les espagnols Est-ce que leur dernière victoire d'étape par hasard sur un grand tour ? Bon, Pasteur le dit assez souvent La dernière victoire d'étape espagnole sur le tour de France, c'est Omar Freire Il est à Mende en 2018 Et d'ailleurs, les italiens, c'est Nibali en 2019 à Val Torrance Sur le giro, je n'ai pas de souvenirs Si t'es payé au Bilbao 2019, sinon j'avais Val Verde 2016 Et puis sur le tour d'Espagne, genre, l'an dernier, on n'a pas eu Donc peut-être Marc Solaire en... Ouais, peut-être Marc Solaire à la limite en 2020 sur la deuxième étape, je crois Parce qu'au glace, ils ont gagné 3 ou 4 cette année-là en 2020 Sur les 18 étapes Voilà, d'ailleurs, la dernière Vuelta sans victoire française, ça remonte à 2012 C'est pour dire Parce que 2013, il y a eu la victoire qui n'est sans dans l'anglais rouge C'est l'un des cols les plus durs d'Europe Avec le montez-en-de-colane Et également, deux victoires d'étape de Warren Barguil Mais on va un peu s'arrêter sur la parenthèse, 2014, je sais pas du tout 2015 Ouais, 2015, il y a eu Goujar, par exemple 2016, bah, il y a eu Géniaise Sur la troisième étape, la quatrième Et pas pour Kennyson, malheureusement, mais pour Lilian Calmejean Et puis, enfin, moi je dis malheureusement Parce que Kennyson, je l'aime bien D'ailleurs, il y a eu 7 maillots à poids Sur les 14 dernières années Pour les Français sur la Votard Le maillot blanc à poids bleu Après, bon, il y en a 4 pour Montcoutier Bardet pas passé le mois l'an dernier Bon, il y a eu aussi, comment il s'appelle Notre ami Nicolas Hédé Qui en a remporté Et puis aussi, bah, il y a Kennyson En 2016, qui échoue pour 1 point Mais bon, voilà Et puis bon, il y a eu Goujar du 2020 De 8 heures d'étape Il y a eu aussi en 2016 Et puis là, t'es sur la 20ème étape 2017, bah, Julien Philippe Sur l'étape 7 ou 8 Là, quand t'as deux remontes Après, on n'est pas le souvenir 2018, bah, il y a Géniaise Il y a les deux de Thibaut Pinot 2019, il y a Grim Cavagna Après, là, j'ai un peu des doutes Sur 2 ou 3 autres étapes de la Volta Et puis 2020, les deux de Godius On l'a dit Et puis l'an dernier La 13ème étape pour Florian Sénéchal La 14ème pour Bombardé Et puis la 20ème pour Clément Chambousin Je vais juste écartir un petit truc Alors, également Je voulais faire un petit bilan de cet été Alors, cet été Que j'attendais énormément Vous savez que la période que j'attends le plus C'est l'été Notamment avec le Tour de France Tour de France, là On commence un peu Pas à s'y préparer Mais on commence à un peu voir les étapes Qu'on pourra voir l'an prochain Mais surtout Le Tour de France Je l'attendais énormément Peut-être pas autant qu'en 2021 Quoique en 2021 J'attendais surtout la première étape La présentation des équipes Même si j'étais aussi sur la 2ème La 3ème, la 4ème Et les Champs-Elysées J'attendais beaucoup la première étape Dès par contre Je m'étais dit 8 heures, je n'ai pas un Fib Ça a été le cas Mais d'ailleurs C'était la seule victoire d'État française Cette année-là Et cette année, on a eu une seule Entre Caster le Nombraniac et Cahors Pour Christophe Laporte Sur la 69ème étape Et l'an dernier, on avait une autre Enfin la Fib C'était entre Brest et Londres Et puis Nancy Peters aussi Dans les 3 dernières Avec l'étape entre Caster-sur-Garonne et Boudin-Viel En 2000 20 Bon après il y a eu Les victoires de Julien De Thibaut et compagnie Mais voilà Juste pour les 3 dernières Pas aujourd'hui Pas de point BNB Pas de point Média Point BNB Ah point BNB Parce que c'est censé être une vidéo Merké On va un peu parler de tout et n'importe quoi Point BNB Si on va faire Point BNB Paris 2nd Club Que je vais encore critiquer Parce que c'est vraiment La seule équipe de région Paris Il y a une potable c'est Saint-Michel-Aubert93 Qui ont perdu Je l'ai senté sûrement On va en parler dans cette vidéo Mais d'ailleurs Il y a eu des prologations Turgis jusqu'en 2025 Chez Total notamment Et Quintana jusqu'en 2025 Avec les histoires de dopage Je ne sais pas si on en reparlera Dans la prochaine vidéo Et bon voilà D'ailleurs je n'ai même plus de vidéo En rave en protimé en prouïdeur D'ailleurs je m'en excuse Pour la dernière vidéo de prouïdeur Enfin l'épisode de prouïdeur Sur le début de la saison C'est vrai que déjà en fait J'ai perdu les rushs Des étapes 2 et 3 J'ai eu un rush sur l'étape 1 Et en fait c'était du pro-tymé Pas du prouïdeur Je m'en excuse Mais c'est vrai que J'ai perdu ces rushs C'est dommage Parce qu'il y avait une très belle victoire d'étape Je suis un peu dans l'échappé Tout ça Non de base je suis roulé Pour prendre les ponds de la montagne J'en prends que 2 Sur la deuxième difficulté De deuxième catégorie Mais après je suis au pied de la montée Voilà je reste Je prends mes gels etc Le gel rouge J'attaque un peu avant la flamme rouge Et j'accélère après le passage Sur la flamme rouge J'accélère avant le virage Et après fin du sprint Après le virage Et je gagne Et puis je me fais enfermer Sur le sprint de l'étape 2 Et puis l'étape 3 On perd le maillot jaune Alors que j'ai fait rouler tous mes équipiers Mais bon on fait à peine 9ème de général Et puis mon équipe c'est des bras cassés C'est des branquignols Comme on pourrait dire D'ailleurs Soler C'est un peu stylé quand même Qui gagne sur la Vota Les espagnols Nations qu'on apprécie évidemment D'ailleurs je me tiendrai un peu Une balle dans le pied Parce que l'an prochain je suis italien On va peut-être un peu parler de ça Et un peu parler perso Juste après Mais ouais Point BNB Vraiment BNB Vous savez que Je critique alors c'est mal Mais j'aime bien aussi le dire Quand c'est bien Le problème de BNB C'est que Bon Ils ont gagné la polynormande Avec 30 bon amour Sa première victoire professionnelle On sait qu'elle a fini deuxième D'une étape sur Paris Cette année derrière Brandon McEntee L'étape C'est quoi C'est l'étape du jeudi Donc c'est l'étape 5 Dans la Corrèze Non peut-être pas Non c'est pas du tout Corrèze Mais c'est dans une étape vallonnée Peut-être Chartreuse Non je sais pas Ah peut-être en vrai Non je sais pas Mais bref Et on a une victoire de Également deuxième sur Paris Tour Pour Franck Bonamor C'est la première vraie victoire de BNB Parce que Une victoire d'étape d'Alan Boileau Sur le Tour du Randa Et deux victoires d'étape Sur l'Alpiz Air Tour Avec Quentin Jorigi Et Victor Koretsky C'est des courses 2.2 Je sais plus Quelle catégorie Et selon les courses Ça ne tombe pas comme des victoires professionnels Notamment pour Koretsky Koretsky et Axel Laurence Qu'on avait vu Notamment Sur Le Tour L'Arctic Race of Norway Donc ça reste L'Arctic qui a fini 4ème Des championnats d'Europe de VTT Mais pourquoi je dis que c'est un plus moins Je ne l'ai peut-être pas dit avant Parce que Selon moi BNB Déjà on ne les a pas vu sur le Tour de l'1 Ils finissent avec 3 coureurs Tu prends même Papy Roland Qu'on n'a plus vu depuis le Tour de France Mais bon Il y a Chumderga Mais c'est un peu tendre Boileau encore Ça peut aller Mais bon voilà Bon Laurence Et le stagiaire aussi On était très bien sur l'article La Soutenorée Je crois que le stagiaire 6ème de l'étape Peu remporter par Gros Neuven Devant Busson Hagen Mais Busson Hagen qui a pris des points Parce qu'au classement UCI Movistar sont un peu dans la merde Mais pour les invitations C'est les points de cette année Je rappelle que c'est les points Sur les 3 dernières années 2020, 2021, 2022 Et ainsi de suite Pour la prochaine saison Mais là C'est 18 meilleures équipes On garde pour le World Tour Et C'est ce sera au cumul des points Des 10 meilleurs coureurs Et Pour les invitations Automatiques Donc pour la 19ème et 20ème place C'est sur les points De seulement cette année Et total Nous n'avons pas tant de retard Sur Israël Même si Israël ont pris 40 points hier Mais vous avez capté sur la Volta Enfin au moment où je tourne Avec la victoire de La Réunion pète d'ailleurs Petite faute de groupe Avec des gens on peut le dire Mettre Photo en 2020 Pour Rudy Mollard Et en 2022 C'est 2018 Qu'il a eu le maillot Rouge Je me dis Il va faire comme Vauclair Il va aller loin Première étape de Montaigne Il pète Sympa On apprécie juste après L'étape que Godi avait remporté En 2020 d'ailleurs C'est pas le taux de la Foyenne Non je sais plus C'est la 20ème Qui l'avait gagné Enfin la 17ème du coup Mais bon vous avez capté Enfin oui 17ème étape L'avant-dernière de la Volta Alors si on peut un peu plus parler Je regarde juste le temps 8 minutes de vidéo C'est vrai que ça fait un peu beaucoup Mais j'ai un peu envie de parler On reste sur ce point BNB Aussi parce que BNB On les a pas vu A part deux top 10 Les Gémeaux Et un peu dans le final quand même Du Tour du Mouza Parce que je vais dans la dernière étape Juste un tout petit peu Parce qu'il n'y avait pas les championnats d'Europe A ce moment là Ni la Volta Bon Aramburu qui a gagné une étape Plus le général Premier à travers espagnol J'ai vu ça sur Infosport Plus Ça a gagné Le Tour du Mouza Cortina Et Mouzin n'a pas été plus sur Volta Bon écoutez Ils sont même sur une course de Malaisie J'ai vu ça sur cette équipe Movistar En même temps un peu Movistar S'ils sont dans la merde C'est un peu leur problème Parce que Ces mecs là J'ai rien contre Movistar Mais à partir du moment Où Il ne joue pas les Flandriennes Il ne joue quasiment pas l'esprit A part Cortina ou Aramburu Mais Aramburu est un peu puncher aussi Enfin en tout cas C'était Ned qui le met un peu plus Mais il a quand même Une bonne pointe de vitesse Mais que T'as seulement Cortina Et qu'il ne pèse pas trop Sur les Flandriennes Est-ce qu'Anthéobor C'est déjà compliqué pour lui Avec un situé Je ne joue quasiment pas pour Movistar Alors on avait vu un peu le Suisse C'est vrai Bon Mülberger C'est de moins en moins bon Mais encore ça peut passer pour Mülberger Bon Gorka Zagir C'est un peu vieux Et Organs ça des bons Mais pareil Vérona était très bon cette année On a gagné une étape sur Dauphiné Il y avait seulement une étape De Grand Camienno Plus Le Général De Grand Camienno Pour Valverde Et une autre victoire D'Alerandro Sur J'oublie le nom Sur Une des Une des Courses du Challenge de Mallorca Et par contre Movistar aussi C'est vrai qu'ils ont des Le champion du Brésil Mais bon c'est un peu compliqué pour lui Et puis bon Ça pèse pas trop ça Quand on a vu sur le tour de Burgos Movistar n'était pas là Le même tour c'est compliqué En même temps Le nombre de points qu'ils ont perdu Avec masse avec son abandon Et même Lopez dans le dernier aussi Bon d'ailleurs la série de Movistar On peut pas la trouver Sur En France sur Netflix C'est un peu dommage Et je voulais rentamer un point Un peu plus Perso Quoi que point BNB aussi Et je l'ai mis en plus avant Parce qu'il n'y a toujours pas eu de recrut On est le On va rouler en tambour sur le téléphone Parce que j'en ai un peu besoin tout à l'heure On est Midi 3 En ce 25 août Ce jeudi 25 août 2022 Donc Toujours pas de recrut Ça nous parle de Marc Cavendish Du Cassebol De Nick Schultz De De Kido Ça nous parle aussi De Michael Latouz Bon Après si je peux me faire un point Plutôt un grand bilan de cet été Il n'y a pas de point média Qu'on peut renommer pour un Cyril Guimard aussi Mais ça je reviendrai peut-être dans la prochaine vidéo Assez compliqué honnêtement cet été Et j'ai l'impression d'être un peu arrivé en bout de cycle En même temps ça fait 2 ans que je n'ai plus de pas coupé Avec les vidéos Mais même j'ai envie de dire 3 ans Parce que je faisais des vidéos Mais je ne les postais pas Parce qu'il n'y avait pas de micro Tout ça J'avais pas de logiciel de montage Et puis Si j'avais un peu la femme de le faire Sur T-Dale 19 Donc ça fait vraiment 3 ans Depuis peut-être octobre novembre 2019 Je ne me sentais pas très bien Tout ça J'ai eu des burn-out J'en ai un peu parlé Avec le vélo Tout ça C'était compliqué J'avais plus de plaisir Je me sentais de moins en moins bien Et finalement j'ai déménagé Tout ça J'ai plus vu des amis depuis longtemps Mais c'est vrai que C'est un peu triste Et finalement ça faisait longtemps Que je ne m'étais plus senti aussi bien De cet été Un peu je vais dire Un peu été de renaissance Je ne sais pas Mais vous avez capté Ça faisait vraiment longtemps Que je ne m'étais pas senti aussi bien J'ai un peu repris confiance Peut-être que les résultats du DNB Comteront là-dedans C'est vrai Après j'ai aussi un peu discuté Avec 2-3 personnes Il y en a une Notamment une fille Qui était dans ma classe Qui m'a un peu remis en confiance Bon je ne suis très pas semblable De toute façon Aussi je me suis posé une question Qui regarde vraiment mes vidéos Parce que les personnes de ma famille Ne les regardent pas Mais pas non plus Il y a juste moi Mais c'est juste pour mettre un like Et regarder 30 premières secondes Pour sa compte comme une vue Mais je ne sais pas qui les regarde C'est un peu bizarre Dites-le moi dans les commentaires D'ailleurs Dites-le moi dans les commentaires Ce que vous voulez pour la rentrée Je vais peut-être faire une FAQ sur Insta Mais ça risque d'être un peu compliqué On s'est mis aussi à TikTok On a créé un compte secondaire sur Insta Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué Et l'été Tedef aussi A force de faire Le 15 Le 18 Le 19 Le 20 Le 21 Le 22 Un moment ça commence à peser C'est quand même le 6ème Tedef que je fais Bon le 15 Je faisais toutes les étapes Mais j'y suis resté 2 ans Parce que j'ai eu entre Noël 2016 et Noël 2018 J'ai fait seulement 6 mois sur Tedef 18 Et puis après j'ai beaucoup enchaîné Déjà le confinement ça m'avait re-quinqué Parce que j'ai du mal à suivre les résultats Je me sentais moyennement bien Entre le déménagement J'avais beau avoir presque tous mes potes dans ma classe C'était moyen les résultats scolaires Ça passait en vrai C'était un peu plus compliqué J'avais peu fait une overdose Parce que le foot j'arrivais à suivre les résultats Le vélo aussi J'étais un peu moins épanoui Tout ça Je voulais faire aussi les vidéos Tout ça Mais c'était vraiment compliqué Et c'est vraiment le confinement Qui m'avait un peu plus redonné envie Dans le vélo tout ça Parce que je suis foqué J'arrivais pas du tout à suivre les résultats Parce que je déteste Ne pas arriver à suivre les résultats En début de saison 2020 Même si j'étais un peu revenu sur Paris Mais c'était vraiment assez compliqué Et là je ressens très bien tout ça Et puis les tests c'est censé Aussi permettre de récupérer Un peu de recharger les batteries De repartir pour une nouvelle année Je vais pas évidemment lâcher comme ça Parce que Je le dis honnêtement Les réseaux sociaux C'est le seul endroit où je peux montrer un peu Ma personnalité Tout ça Et être vraiment moi-même Donc c'est pour ça que je vais pas arrêter Je pense Maintenant Et même que j'ai envie de rester Et Et je le dis honnêtement Réalement Tout est bien reparti Puis les vidéos c'était un peu compliqué aussi Le Pro Team Le Pro Header C'est un peu du revu Mais il te reçoit pour son montagne Aussi Ah oui Quand tu te fais chier Pas te fais chier Quand tu te fais pisser la gueule par Youtube C'est compliqué On t'empêche de sortir un moment de vidéo De fin mars Vers 30-31 mars 1er avril Du coup début avril aussi Mais à ce moment J'étais malade jusqu'à La flèche wallonne C'est compliqué Surtout pendant les classiques Après il y a eu le bug de micro Mais bon Et ça allait Et puis Je pouvais pas upload L'étape 19 du Tour de France Avec la marraine Je pouvais pas upload Aussi des briefs Qui étaient vachement bien Donc je pouvais plus rien faire Et donc j'ai dû modifier Les étapes 19-20-21 19-20-21 du Tour Dans une vidéo assez longue Tout ça C'était un peu compliqué D'ailleurs il me manque pas mal de minas Sur la dernière vidéo Faut que je m'y active Mais c'est un peu compliqué Et puis aussi J'ai un peu oublié de préciser C'est vrai que je change d'établissement Je passe au IC Et je suis en crise d'angoisse C'est pas possible Ne m'en parlez pas s'il vous plaît Mais bon je vais essayer Donc là on est un peu dans la Youtube Box Tout ça Je reparlerai un jour dans une vidéo Mais Vraiment C'est très compliqué Et finalement l'été Bah il s'est plutôt bien passé On a repris du plaisir On a fait plein de mal de choses Aussi j'ai un peu profité De revoir mes proches Tout ça Que j'ai pas vu pendant longtemps Mais non franchement J'ai bien aimé Cet été c'est Après 2019 peut-être Le plus bel été que j'ai passé Je sais pas Mais en tout cas Ça s'est très bien passé Vraiment Je reviens motivé Après aussi On commence TDF 22 à 169 abonnés Je me dis On va finir au minimum 250 abonnés On est à 239 Alors il y a le short Qui manque Avec Vauclair à la fibre Que j'ai mis sur TikTok Et sur Insta Insta d'ailleurs On a battu mon record de l'ex 53-54 Mais bon On a fait 5000 vues Donc Ça fait très peu Ça fait une personne sur 100 Qui like Voilà Mais un peu Sur TikTok On perce pas trop D'ailleurs venez sur TikTok Et tout Sur Insta Il y a pas mal de choses aussi Mais c'est assez compliqué Je trouve Bon On va pouvoir entamer Cette vidéo mercato Un peu plus Parce que là J'ai regardé Ça fait quand même un quart d'heure On a toujours pas parlé mercato On va parler cyclisme Mon coco Donc on est sur La bonne roue Sur Insta Pour ceux qui connaissent Donc On a Alexander Christophe Contra jusqu'en 2025 Chez Uno X Pro Cycling Team Peut-être qu'on verra sur le tour Je sais pas Eddie Dunbar Chez Vaketchen Chayko Jusqu'en 2025 L'Irlandais De Inos Grenadier Léo Hacker Qui passe chez Inos Grenadier Jusqu'en 2025 Également J'ai vu personne Sur Insta Faire des vidéos Enfin sur Youtube Par exemple Faire des vidéos Mercato Donc voilà Louis Barry Qui passe chez Arca Pro Cycling Team Jusqu'en 2024 Le français McToney Sanchez Intermarché Gaubert Matari Vinny Zabou Pro Cycling Team Jusqu'en 2024 Le néerlandais Qui a porté le maillot rouge Sur la Volta Alex Baudin Chez G2R Citroën Team Jusqu'en 2024 Clément Champoussin Chez Arca Samstick L'Ontarca Pro Cycling Team Jusqu'en 2023 Donc pour une session Le vainqueur de la 20ème étape De la Volta L'an dernier Le grand player puncher français Niçois Rui Costa Jusqu'en 2023 Chez Intermarché Gaubert Le portugais Ancien champion du monde Peut-être une dernière Avant la retraite Chez Alpecine de König On a beaucoup de recrut Serein Krakandersen Le Danois Qui n'a pas participé Au Tour de France Qui partait de chez lui Parce que Il ne voulait pas prolonger Encore un Qui quitte le navire d'SM Jusqu'en 2024 Chez Alpecine de König Qui enchaîne également Quintan Dermans Le puncher Deuxième de Leij Bastion Leij Cette année Jusqu'en 2025 aussi Donc On peut se retrouver C'est bien Désolé c'est un peu brumé Parce qu'il y a les gosses Qui me saoulent Ça fait deux fois Que je recommence cette scène C'est pas possible Donc Désolé c'est un peu du brum Ils sont un peu débiles derrière Donc on va continuer Avec l'Alpecine de König Car on peut être une quatrième Vaucru C'est qu'il y a une grovesse Celui qui a remporté A deuxième étape Du Tour de Catalonia C'est un anil australien Qui sort Vuelta notamment Dans cette équipe Alpecine de König On savait qu'il y avait Mathieu Horda Roule Qu'il y avait Timmerli Ou Timmerli Je ne sais plus comment on prononce Mais c'est Timmerli Qui s'est barré D'ailleurs C'est comme Marc Solaire Peut-être qu'on dit sole Je ne sais plus J'ai beau faire espagnol On ne nous a pas parlé Trop des prononciations Comme ça En E Enfin à la fin Quoique Enfin peut-être Je ne sais même plus Ça fait trois mois Je ne vais plus parler espagnol Malheureusement On m'a dit De faire réflexion Euro Alors à Bilbao Le problème c'est que Bilbao C'est bien d'y aller Et tu dis un mois Mais la seule chose Qu'on ne peut plus parler C'est le bas Déjà que je me rajoute l'italien Laissez-moi en paix Un peu tranquille Donc voilà C'est vrai qu'il y avait aussi Asper Philippe Seine Dans cette équipe Bon il y a J1 Il y a Petro Acoche Alors c'est plus le même Que 2016 Avant sa chute Peut-être 2017 J'ai un doute Mais en tout cas Quand il a fait la rotule Ou si la rotule Il n'est pas fait mûr Comme j'ai dit tout à l'heure Dans une ancienne prise Et il y a aussi Dan Groves Qui était très bon Début Tour de France 2019 Dans ces eaux là Mais un peu moins Ces derniers temps Et donc il y a Dan Groves Pour deux septembre Jusqu'en en 2024 Donc 2023-2024 Je fais le plus signe de Ken On va continuer Avec Lorenz Pizzi Qui signe Pour deux saisons De toute façon Ils signent tous Pour deux saisons En passant la Conti Ou pas MDJ Dans le Continental Ou pas MDJ A la FDJ On leur est Pizzi Donc ils sont sept Il y a déjà Paul Penwet Mais là Ils sont vraiment Officiellement sept Donc on a également Liddy Martínez Qui a fini dans le top 5 C'est sûr Même je crois Top 3 du maillot blanc C'est pas des moins de 25 C'est des moins de 23 Dans le Tour des Alpes En avril Il a fini également 8ème De la Mercanture Classique Après avoir énormément Roulé pour David Gaudu Qui a fini 3ème Batu par Michael Woods Il y a encore plus que le sang Et également Thibaut Pinot Il était sur cette course Il avait beaucoup roulé Pour David Gaudu Donc Gaudu fait 3 Et Martinez c'est juste C'est quand même assez honorable Pour quelqu'un Qui a fait un énorme rôle D'équipier pendant toute la journée Et qui a notamment Sur le Tour de l'Avenir Alors je dis peut-être Une connerie Je crois qu'il a peut-être Remporté le Tour de la Vallée d'Aost Chez les jeunes En tout cas il est leader D'équipe de France Sur le Tour de l'Avenir Tour de l'Avenir Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un mini Tour de France De 8 étapes En sélection nationale Pour les jeunes de moins de 23 ans Lény Martinez en fait partie Pour l'équipe de France Il me semble qu'il a Déjà dans cette équipe On t'y a 10 et 13 coins Gagné une course C'est simple Depuis le début de la saison Et Lény Martinez C'est intéressant Bon il fait partie De la lignée des Martinez C'est un grimpeur On espère un héritier De Bernard Hinault Pour gagner le Tour de France Mais bon voilà C'est un micro malgré le voir Il me semble bien Qu'il a remporté Le Tour de la Vallée d'Aost Tout comme Alors j'ai vu Les 5 premières minutes De la vidéo d'Alex Gaming Alors Alex Gaming Et ça fait longtemps que j'ai pu regarder J'ai peut-être vu une vidéo Ou deux en 2021 Mais j'ai pu regarder depuis Je me suis juste tapé Les 5 premières minutes De Lény Martinez A la série Jeune crack Ou jeune pépite Mais ça m'a un peu saoulé Et après j'ai regardé Ça c'était pour le premier épisode Et l'un des derniers épisodes Il y a début août Que j'ai regardé quand même Peut-être début août Que j'ai regardé juste pour voir J'ai regardé quoi 2 minutes juste pour voir Tout simplement Les évolutions qu'il avait eu C'est assez intéressant Lény Martinez Donc très bon coureur Lorenzo Germani également Deux ans Tout comme Lény Mais Lény Martinez A 19 ans Enzo Palény Qui est français Jusqu'en 2024 Germani il me semble Qu'il est italien Robin Thompson Un Néo-Zélandais Il y a des Néo-Zélandais C'est étonnant Parce qu'on en voit Il est très peu Après il y a Georges Bennett Qui dit bon C'est vrai que c'est pas Tout ce qui est canot et voile Il me semble que canot Ce sont forts les Néo-Zélandais Mais enfin tout ce qui est bateau Donc notamment la voile Ni le rugby Donc c'est vrai C'est un peu compliqué Les Néo-Zélandais Ils passent un peu chez les jeunes Au foot Mais après ça devient un peu compliqué Même on les voit quasiment plus Mais bon Robin Thompson Également qui peut faire partie C'est fini après Avec les Dion Smith Aussi qu'on a vu il y a quelques années Ou Jack Bauer C'est vrai Jack Bauer aussi Qui avait eu Et même Comment il s'appelait Le lanceur là Chez Non Chez Nash Ball C'était chez la Christophe à l'époque Pour Sam Bennett en 2020 Également Marc Grégoire Qui a remporté l'étape du tour de l'année Au moment je tourne hier Alors il était assez amusé au général Celui qui a remporté également Le titre de champion du monde Non pas de champion du monde De champion d'Europe junior Celui qui vient comme Thibaut Pinot De la Bourgogne Donc je disais que Romain Grégoire On avait vu que c'était un peu une serre Vers chez lui Notamment sur un reportage De France 3 Franche-Comté Bourgogne-Franche-Comté Sur Youtube il y a quelques temps Et Romain Grégoire Qui lui a 18 ans Donc champion d'Europe junior En dernier Vie champion du monde Oui c'est vie champion du monde junior Il n'avait pas fini Premier ou troisième C'était bien vie champion du monde junior Qui avait fait Ce qui a quand même une assez bonne performance Il a remporté la dernière étape du tour L'Italie Déjà Tout simplement le Baby Giro Il était sur le tour de l'avenir cette année Mais également Bon il est à 100 minutes au général Certes Il se considère un peu plus comme puncher Là notamment Il a remporté Elias Bastionnet J23 Le dernier français Qui avait remporté Elias Bastionnet J23 C'était quand même Guillaume Martin Après bon du coup Jusqu'en 1 à 3 On l'avait vu un peu Il était au championnat de France C'est Romain Grégoire Qui a annoncé comme l'un des futurs craques français Et aussi Si on peut continuer sur Romain Grégoire C'est l'un des premiers Je crois même C'est le premier coir Qui a remporté Elias Bastionnet J23 Et les 2 et 2 classiques italiennes Qui ont suivi au mois d'avril Alors j'ai Je J'ai pas du tout le nom en tête Des classiques italiennes Mais c'est sûr qu'il les a enchaînés Les 2 hitters sur les classiques italiennes Et Du coup on l'a dit Les Bastionnet J23 D'ailleurs Au Bien-Lyautel Ils ont même pas A peine une centaine de points Au classement ici d'avance Sur la compagnie des vies Mais l'équipe continentale Des jeunes Ce qui est assez fou Également Samuel Watson Donc un nouveau néo-zohlandais Qui signe pour 2 ans là-bas J'ai l'attention Alors ça me fait un peu coeur Parce que c'est le sprinter maison La Saint-Michel-Aubert 93 Qui cette année A remporté Notamment l'étape Sur les boucles de la Mayenne Et Enfin d'abord sur les 4 jours d'un carc Et sur les boucles de la Mayenne Contra jusqu'en 2024 Pour deux saisons Déjà quand Il l'a dit Il est Supporteur de cette équipe Depuis jeune Il a 24 ans Il est assez bon comme sprinter Et puis également Déjà quand t'es un peu Supporteur de cette équipe Depuis que t'es jeune Que t'as Les gens renvoyés vers nos d'autres Qui t'appellent Pour passer de Continental A Conti Pro Mais surtout également C'est TotalEnergy Donc une équipe que t'aime bien Qui t'appelle Et tu sais que T'as des chances De participer au Tour de France Déjà c'est des bons Mais ce que je vous dire C'est que T'as des chances De participer au Tour de France Dans le sens où c'est négé Qui est invité tous les ans Sur le Tour de France Total Ils le seront toujours invité Sur le Tour de France L'an prochain Il y aura 22 équipes Sur le Tour de France TotalEnergy Peut même être automatiquement Appelé sur toutes les courses Voir le Tour Bon ils peuvent en décliner Comme le cas cette année Mais ils seront même Presque S'ils baptiseraient cette année En nombre de points Ils seront invités Surtout des courses Au Tour de France Donc déjà dans l'instant Il y a même des chances De participer au Tour de France Et même Presque tous les monuments Même Au Monument Ou quoi De toute façon Au Monument Ils font généralement Sans Rémo Ils font le Tour de France Ils font Paris-Roubaix Ils font Liège Ils font l'Amselle Enfin ils font Ils font Tous les monuments Sauf peut-être le Giro Sauf le Tour Enfin ouais Le Tour du Lombardier Sauf le Giro du Lombardier Donc encore ça va Et puis ça peut être Un bon poisson pilote Ou même un bon sprinter Parce que si t'osal Sur un calendrier Ou un tour l'an prochain Bah il faudra des sprinters Autres que Peter Sagan Ou que Turgis S'il y a une mode Prendre vitesse Je sais même pas Si Bonifat tu restes Mais bon ça va ok Et puis aussi Bon il fait un peu déprimé Sur la vidéo Il vient chez Total Mais bon parce que J'aime bien cette équipe C'est un peu dommage Et puis aussi en invitant On aura forcément bien Peut-être une OX Si Israël est battu par Total Également Chris Harper L'Australien Qui revient en Australie Pour deux saisons Chez Back & Change I Coupe En provenance de la Jumbo Isma On a Timer Lier Et là c'est 3 roues de Quigstep Qui passent de Alpussine de Connac Et puis Alpussine de Phoenix A Non pas Quigstep Alpussine Quigstep Alpha Vinyl Enfin je vais recommencer Timer Lier Timer Lier pour 3 saisons Donc de 2023, 2024, 2025 Celui qui aura 28 ans l'an prochain 28 ou 29 ans l'an prochain Qui sera Volta notamment Le double Enfin champion de Belgique En 2019 et en 2022 Donc signe pour 3 saisons En provenance de Alpussine de Connac Et puis Alpussine de Phoenix A la Quigstep Alpussine de Connac Qui deviendra L'an prochain du coup L'auto-Quigstep Un truc du genre Donc voilà Il faudrait que je le dise Ça fait beaucoup Parce qu'entre les deux Que l'un qui est compagnie Ça change beaucoup Ce qu'on s'en apprécie Notre ami Patrick Mais pour 3 saisons Tout comme Casper Pedersen Qui lui signe pour 2 saisons Encore en moins Chez Dessin Un des bons cours en moins Tout comme Arrestman Même si ça n'a toujours pas été annoncé Chez Inos Yann Hurt également Pour 2 saisons là-bas Le Tchèque Il était à chez Astana Une époque Et chez la CCC aussi On a Lorenz Rex Que je ne connais pas du tout Mais qui signe Peut-être de non Si et peut-être Que j'ai déjà vu sur ses dèvres Qui passe de la Bingo Poel Ce soit le nid Bruxelles A l'intermarché Antigobert Materio Vinizabu Pro Sacking Team Pour 2 saisons Jusqu'en 2021 Tchèque le belge Tout comme Tampaco L'abonné Astiros Qui passe de Bingo Poel Ce soit le nid Bruxelles Pour 2 saisons également Chez l'intermarché Antigobert Materio Vinizabu Qui fait performer Le roi Notamment C'est qu'ils ont Bindam Yermé Jusqu'en 2017 Qui a prolongé Filippo Zana Le champion d'Italie Qui passe de Bambiani CSF Pour 3 saisons 2023-2024-2025 A Bakke Cienge C'est assez étonnant Enfin pas étonnant Mais pourquoi pas Bon il retrouvera Sobre-Gro Là-bas Contra jusqu'en 2014 Avec Eiffel Immédiat Pour dernière chance En plus il n'y a pas Maitre le goût sur la Vuelta Je veux bien sûr parler D'Israël Premier sexe Ça fait un peu baisser Le Moyen-Âge Dylan Tunes Le vainqueur de la Fèche One Cette année Qui a fait une grande compagnie classique Qui fait top 15 aussi Sur Liège Et il vous semble être très fort Mais bon Ils ont laissé partir A même que Venopoul Vakkeur détape Sur le Tour de France L'an dernier Au Grand Bornan Par contre le Moyen-Israël Ça ne lui va pas du tout Et Vakkeur également Super planche Belphi En 2019 Et également Vakkeur L'Arty Crass of Norway Du Tour de Wallonie Du Tour de Poem En 2017 aussi Qui a 30 ans du coup Bon C'est vrai qu'entre les Simon Clark Les Dary Limpay Les Michael Woods Les Jacob Hugelsang Les Chris Froome C'est qu'à Moïdajas Et même Ben Herman C'est assez haut Chez Israël Bon il y a Guillaume Boisavin Enfin Guillaume Boisavin Et Hugo Houle Qui doivent être dans la contente Mais ça a fait quand même beaucoup Mais bon Tout ce qui est quand même là Enfin pas 20 ans Pour Hugo Houle et Boisavin Donc bon Tout c'est un très bon corps Après il est pas sur le terrain Faudrait voir quand même un peu Mais bon Là c'est la chasse au point ici C'est vraiment Opération dernière chance pour eux Bon malheureusement Du coup c'est fini Du côté de la bonne roue On va passer à une autre Une autre personne Sur un stade du coup Je veux bien sûr parler Enfin je veux parler De hors catégorie Alors ça en fait beaucoup On s'était arrêté Du coup On s'était arrêté A Dylan Parce que c'est un peu Les mêmes transferts Qui ont été tous ajoutés Sauf que lui Il nous rajoute aussi Les transferts du côté des filles Donc également Et même un peu plus Parce qu'on a Paul Double Qui passe de la Color For Peace A Human Power Health Pour le corps de 26 ans Jusqu'en 2024 Crac Si on avait vu Tac 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 En fait Faut tout voir Faut voir Plus vrai Oui c'est la Conti Qu'on peut avoir Déjà C'est une conne Nicolas Conti Qui passe de Gascombrose Vélo Alpecine de Connax Sauf si on l'a pas vu Oui c'est Conti Groupe un VDG aussi Là Laurence Petit Oui c'est bien Attendez deux secondes Laurence Petit Oui c'est bien Australien Je me suis pas trompé Voilà Et Watson Il est Il est britannique Je me suis peut-être Trompé tout à l'heure Montesson s'en a dit Côté Côté Ciclisme féminin On a Laetitia Passers Noster Jusqu'en 2003 Chez la Ciclisme féminin Ciclisme féminin Lorena Wibes Pour trois saisons A 23 ans La sprinteuse De DSM Allez Team SD Works Bon après on peut continuer Ça on l'a vu Tac J'accèlir un peu Ah oui on a Danek Engveld De 19 ans Qui signe pour deux saisons Chez le team DSM En provenance De Grant Thompson Crust Lorena André Je vous connais pas Toutes ses équipes Jefferson Alexander Cepeda Pour deux saisons De Droneur Peur Androni Diocatoly Pour l'équatorien De 24 ans Chez Yafit Cachon Easy Post Jacopo Guarnieri 34 ans Le lanceur d'Arnaud Desmars De la compagnie A la loto Destiny Pour deux saisons Donc c'est loto Soudain peut-être De l'an prochain Anouska Coaster 28 ans La néerlandaise De une team Jean-Marie Sma Unix Pro cycling team Chez les filles Ils prennent autre chose Que des corps danois Et Nonvégen Unix Et puis également On ne sert pas de trop On est aussi Sur le tour de François Mais Félix Engelart Un allemand Champion d'Europe Donc je pense C'est du chrono Alors champion d'Europe Puis 23 ans Pas junior En tout cas 21 ans Alors c'est une équipe Faut que je vois C'est Tirol KTM Tirol KTM Pardon Sackling team C'est vrai que c'est une équipe Notamment sur le tour des Alpes Du coup une équipe Peut-être autrichienne Ou aussi même autrichienne Vikingsbrug C'est le Tirol autrichien De saison Chez Bakersien J'ai co Également pointant sur Bob Mungels Alors ça ça me fait un peu le coeur Bob Mungels Qui passe de la G2R C'est frein A Brandreux Pour deux saisons En 29 ans Luxembourgeois Vainqueur d'État Sur le tour de France Cette année Vainqueur d'État Sur le tour d'Italie En 2017 Mais également Aussi Qui a fait deux top 10 Et deux maillots Sur le Giro en 2017 Qui Enfin 2016-2017 Qui a été pas mal de fois Champion du Luxembourg Sur route Sur chrono Enfin sur le chrono Mais ça fait longtemps Qu'il n'est plus En même temps Il n'a pas trop participé C'est la même temps Déjà qu'il avait un doute Pour participer au tour Avec le Covid Qui finit 11ème Ce meilleur résultat Comme en 2018 En place que j'étais C'était à place Je le rappelle souvent De Guiomartin En 2020 Qui a été la première fois Qui a été un français Finissé hors du top 10 Et puis la 15ème place Au Mombardin En 2013 Ça faisait quand même beaucoup Également Vainqueur d'État C'est un très bon coureur Gouleur Grimpeur aussi Un peu puncher On l'a surtout vu Il avait fait aussi un numéro Sur la flèche 1 en 2017 Bon Voilà Il a passé chez Quickstep Très très bon coureur Que j'ai apprécié énormément Que j'ai eu une signature de lui Après Vainqueur d'État Il aime bien les pâles Son rêve C'était gagné par le roulet Il aime quand même des étapes de montagne Sur Tours de France A Chadel devant Thibaut Pinot On s'en souvient très bien Il lui manque plus Une étapes sur la voie table Peut-être Peut-être dès aujourd'hui Enfin peut-être pas Ouais Si au moment où je trouve C'est une étapes de montagne Mais peut-être dès cette année Je voulais dire Tim Ouellens Le belge de 31 ans De la loto soudale La UAE Team Emirates Par contre l'auto tout à l'heure Dessinie Je pense que c'est l'auto soudale Quoique Parce que du coup Ce serait Quickstep l'auto L'embrouche Enfin c'est un peu bizarre Je ne sais pas du tout pour le moment Mais bon Chez la UAE Pour deux saisons En 2004 Assez étonnant quand même Rune Ergot De la Sport Venderen Baloise Donc Top Sport Venderen Baloise Chez Intermarché Antigaubert Pour deux saisons Le coureur de 24 ans Qu'on a notamment vu sur TDF Arne Marie Ou Marie Je ne sais pas comment on dit 23 ans Pour deux saisons Chez Intermarché Antigaubert En prenant Le Sport Venderen Baloise Ils prennent Bingo Et Sport Venderen Aussi Pour 27 Le coureur de 27 ans Louis Bendixen Team Coups Une OX Procèque l'intime Pour deux saisons Jusqu'à 2014 Du coup Pour un mercato Avec l'arrivée à 27 ans Du Slovène Un autre Slovène Chez UAE Team Imbiarek Qui panne malheureusement Parce qu'on sait Qu'il adore les cracks Parce qu'Alexis Brunet Tincra du cyclisme Moyennement Même s'il a remporté La première étape De l'étoile de BCH 2020 Mais je veux dire Entre lui Entre Brandon McNulty Joe Almeida Joe Almeida Du coup Tadej Pogacar Marc Echis Il adore les coureurs Qui sont nés en 1998 Et qui sont performants Là c'est encore de 27 ans Slovène de Mendovac Qui a été bon sur le tour Alors moi j'avais vu Sur le tour d'Italie 2018 Mais qui avait été assez bon Mine de rien aussi Sur le tour De Souvenir cette année Donc deux saisons De saison de En prenant de la Barine Vittorius A UE Team Imbiarek Friend Miolzevic De Une équipe Merida Gondry Foglu Au groupe Enfin c'était F 20 ans Le croit Chez Barine Vittorius Alors faut pas Il faut dire Miol Et pas Milo Parce qu'il me semble C'était quelqu'un Qui a fait Pendant la guerre De Yougoslavie Dans la vidéo De la meilleure production Sur le tour de Sicile Qui l'avait repéré Que bien de lui aurait dû prendre Pour un crack Il disait C'était une personne Qui avait fait de la torture Ou qui était dictateur Cette guerre Je veux vraiment pas rentrer là-dedans Mais en tout cas Faut bien dire Miol Et pas Milo Voilà Rain Kemplinger De Hendrik No Advard Ciclain Ciclain A 23 ans Signé pour 3 C'est dans la Barine Vittorius C'est également Cameron Scott L'Australien Oui L'Australien Non pardon Oui tout à l'heure Je m'étais trompé J'ai dit Néo Zélandais Mais c'est l'Australien Oui je me suis trompé Mais Donc voilà Non Il signe de Sunshine Coast Jusqu'à Barine Vittorius Pour 2 saisons A 24 ans Egvilde Gex Je gêne La courreuse du team Coupe It Tech Product Jusqu'à Enfin pour 2 saisons On team Back Exchange J'ai co Donc à 24 ans Jusqu'en 2024 Très bien Et puis également Mavicar Sert En 8 ans Qui passe de UAE team ADQ L'Espagnol Dans le top 10 Du dernier tour de France 10ème Il me semble 9 ou 10 Je crois 10ème Derrière Vita Musique Parce qu'il a perdu une Pas sur la dernière étape Evita Fini 8 Et Juliette 4 Mais FH du côté Pour 2 saisons Du côté de Livracing Extra Livracing Écoute très bien Et puis Mike Bougat 23 ans Jusqu'à Enfin UAE Team ADQ Pour 2 saisons Donc jusqu'en 2024 Pour AG Insurance NXTG Donc NXTG En fait Je t'ai un prononçable NXTG En rien Mais ça Faut pas trop le dire Et puis Pour mercato Elmar Render De team Rewal Platform.es Pour 2 saisons Le Nairandais 30 ans Du côté Team Back Exchange Jusqu'en 2024 C'est beaucoup de contrats De 2 ans L'OS AD Guest La Nairandais De 26 ans Du team I Enfin De BCT C'est I ou BCT Enfin BCT On va dire ça Sacling Team Pour 2 saisons Jusqu'en 2024 Du côté de FDJ Suez Futuroscope Nouvelle Aquitaine FDJ Suez Futuroscope L'an prochain Et Marte Goussen Ce 20 ans Du Multipe Ac Attendez C'est Accontent Lady Cycling Team Jusqu'en 2023 Donc pour une saison Du côté du team AG Insurance NXTG Et du côté également De Gladys La France De 25 ans Ville championne de France De l'équipe du Col Wau Qu'on a vu échapper Sur la première étape Du Tour de France Signe pour 2 saisons Du côté de la FDJ Suez Futuroscope Nouvelle Aquitaine Je regarde juste le temps Ça fait déjà 13 minutes La vidéo C'est quand même beaucoup Et également Morten Alling Nortov Pardon Du côté de Team Jamovisma Academy Egalement Pour 2 saisons On retrouve également Andra Pascualone 34 ans Pour 2 saisons Du côté du team Marine Vittorius Dushan Rajovic 2 saisons Du côté du team Marine Vittorius Le serve de 24 ans Steph Kras 26 ans Du côté de Total Energy Lui qui a abandonné La Volta Pour 2 saisons Egalement Et puis du côté Dian Van Barle 30 ans Pour 2 saisons Du côté du team Jean-Louis Semal Vainqueur de Paris Nice 3 saisons Pardon Pas de Paris Nice De Paris Ouais Jusqu'en 2025 Également En tout cas Whitco Calderman 3 saisons Pourtant Le Neuron est de 31 ans Voilà Et également Richard Karpass 29 ans Du côté Pour 3 saisons Il a fait du cash Il a fait du cash Il a fait du cash Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas Peut-être pas Sur le décent Le retour Quoique Luca Ricciardo Du côté du team Marine De la NICSF Pour 3 saisons 2 saisons Pardon A 25 ans Du coup Jusqu'en 2004 Lisa Klein A 26 ans Pass du team Canyon Sram A Trex Ega Fredo Meria Benito Jusqu'à 45 ans De Massi Tactique Jusqu'à LG Insurance NX TG Jusqu'en 2024 On peut également Finir par Amanda Spad A 34 ans Pass du team Baket Shinjako A Trex Ega Fredo Et également Gaëla Riani A 21 ans Pass de Bianchi Victoria A Trex Ega Fredo Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas De vous abonner Attivé la cloche De la question Like et partagez Et commentez De venir en rejoindre Sur Insta Et sur TikTok C'est Cyclisme 3D Pas mal de vidéos Qui reviennent La vidéo Est assez longue Pour être dans deux parties Quoi que non En vrai Je ne sais pas Bref C'était Cyclisme 3D Portez-vous bien A la prochaine Ciao Ciao